Aujourd'hui, on vous emmène visiter les dessous de la vasque. On est sous la plateforme qui soutient la nacelle et c'est là où, de façon assez insulsonnée, souvent pour l'œil du visiteur, on arrive à cacher tout un ensemble de machineries qui sont nécessaires au fonctionnement de la flamme. Pour faire un petit tour, globalement ici, c'est notre lieu de travail. Il y a plusieurs machines dans cette plateforme. La première qui nous concerne, en tout cas à Atelier Blam, c'est le centre de brumisation. On va avoir des armoires électriques avec des automates, pouvoir avoir un contrôle de la flamme infraréactif, des ponts qui tournent, qui font des roulements parce qu'on va marcher 24 heures sur 24 pendant quasiment 40 jours au total. Vous pouvez le voir, c'est très humide. Ce n'est pas beaucoup de fuite d'eau. On a un objet qui rejette aussi, avec beaucoup d'eau qui circule. On vient vraiment prendre soin de la flamme un peu à la main. On a plus de 200 billes de brumisation, de petit tuquage qui envoient l'eau sous pression pour créer ce nuage. C'est un travail de tous les jours d'aller vérifier tout ce pas-je-gain, de changer une bruse et passer par là. Axel nous emmène ensuite dans la nacelle de la vasque. L'antre de l'antre de la vette, c'est l'intérieur de la nacelle. On est au centre de la nacelle en position atterrie. On est sur une partie que peu de monde voit et qui montre un peu tout l'aspect technique, tout l'aspect caché, qu'on a voulu cacher en tout cas à l'aide du public. Notamment ce système, aujourd'hui on l'appelle le cordon ombilical, mais cette tresse eau électricité, on la voit enroulée en fait ici. Et c'est elle qui vient alimenter le cerveau, on va dire, de la nacelle, cette partie-là, ce boîtier central. À l'intérieur, on a des armoires électriques, on a des armoires de pilotage des différents composants. Et après, vous pouvez le voir, on vient redistribuer l'eau et l'énergie en huit bras pour essayer de le répartir, on va dire, uniformément dans la nacelle. Et vous, comment pensez-vous que la vasque fonctionnait ?